bonsoir désolé désolé pour les derniers réglages donc ici il y a Kippon pour le live évidemment sinon c'est pas drôle et aujourd'hui nous allons partir sur Titan Souls ou Titan Souls comme vous voulez et on va le faire en mode difficile parce que j'ai pas forcément envie de m'emmerder déjà que le jeu est très compliqué de base ah mais attends il y a mode difficile mode intrépide sans roulade ou juste commencer bon on va juste commencer on va le faire en normal alors c'est parti le jeu est très bizarre pour ceux qui connaissent il est très très bien il est très très vieux mais il est très bizarre et on va recommencer depuis le début et on va essayer de se sortir les doigts parce que c'est très très dur est-ce que le niveau son ça va ou pas ? ouais bon on va expliquer un peu comment fonctionne le jeu parce que sinon c'est pas drôle alors le but du jeu c'est que j'ai une seule vie une seule flèche et une seule roulade donc c'est du skill absolu en gros voilà je tire ma flèche vous voyez je suis soit obligé d'aller la chercher moi-même à pied soit je peux la rattirer grâce à un pouvoir télékinésique je sais plus comment on dit et là ce que j'ai un activé c'est un point de sauvegarde le but du jeu est de péter la gueule à des boss assez violent montre le son du jeu ok je le fais tu me dis si là c'est bon hop donc c'est parti je vous mets dans le bain de suite c'est assez compliqué comme jeu j'ai déjà fait le jeu une fois oh putain non passe boss je crois que j'ai commencé avec le pire du début ouais c'est le pire ah putain merde comment on les tue les petites bulles déjà nanananananana pof non je sais plus est-ce qu'elles sont tuables les petites ou je sais plus ah merde ça nous ralentit j'avais complètement oublié ça non je ne crois pas je ne crois pas qu'elles sont tuables donc il faut viser le coeur et vite raté ah faut que je me remette dans le bain là ah ok cool ok c'est bon premier titan c'est fait et à chaque fois on libère des grosses âmes pour je ne sais quelle raison parce que je n'ai pas complètement fini le jeu donc premier boss c'est fait youpi bon c'est que le début enfin il y en a qui vont dire que c'était complètement nickel la tête moi je dirais que c'était plutôt simple parce que j'ai déjà fait le jeu ça aide allez zou il n'y a pas de bande en jeu oh comment on fait déjà comment on les active les flammes ok c'est vrai merde j'avais oublié que ce boss était ultra relou viens là mais merde il rebondit pas sur le bon aussi oh merde je l'ai loupé et je crois qu'en plus je peux me prendre la flèche de feu si je la réattire vers moi et qu'elle n'est pas éteinte je ne m'en souviens plus qu'est-ce qu'on fait maintenant ? je ne sais plus ok c'est bon c'était facile ça a changé Dark Souls c'est pas Dark Souls c'est Titan Souls mais je crois que ça a été inspiré je ne sais plus non ça a pas été inspiré c'était avant ah je ne sais pas si Dark Souls existait quand ce jeu a été dev ah si ça existait bon bah alors ça a peut-être été inspiré enfin ça a peut-être inspiré Titan Souls bon je m'en mets les peçons vous m'emmerdez ok de deux bon c'est que le début mais 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 vous comprenez l'esprit pour l'instant je ne suis jamais mort Zero Death Everyone c'est quoi celui-là ? oh non euh oui alors attends je ne sais plus si je peux le one shot de suite non je ne peux pas paf voilà alors Titan Souls s'inspire du jeu vidéo comme Dark Souls Shadow of the Codesus ou The Legend of Zoldo Dixit Wiki ouais donc il existait merci je ne sais pas comme si j'avais fait un papier dessus il est con lui alors bon pour l'instant ça fait trois boss trois torchés j'aime bien à part le premier où j'ai galéré pour me remettre dans le dans la visée du jeu dans le gameplay peff c'est quoi celui-là ? oh non ok lui il est relou par contre euh est-ce que c'est oui c'est la version facile je ne sais plus ce qu'il faut faire ouais c'est ça on va se faire chier proche ce bruit est juste génial ah oui quand même 2011 Dark Souls ah ouais ah je suis choqué ah ça a bien fait sproche là sous le point 2 sproche allez sort ton premier point deuxième point et sproche putain je sais que je peux tirer après le deuxième je le sais je connais le jeu un minimum c'est juste que la première flash en fait faut pas que je la tire fort comme ça moi je peux la récupérer de suite ah merde je pouvais de suite hein qu'est-ce qu'il se passe oh mais salaud change de main change de main je sais plus quand est-ce qu'il faut tirer j'ai oublié c'est fait tellement longtemps que j'ai pas fait le jeu en même temps moi j'avais joué à la première version qui date genre c'était un petit fichier c'était pas un gros jeu Steam et tout le bordel t'as même pas à refaire les bosses c'est trop facile comme jeu ouais enfin putain mais je sais plus ce qu'il faut faire pourtant il est il est plutôt simple dans cette version j'ai envie de dire mais j'en chie pour je ne sais quelle raison je sais plus quand il faut tirer s'abuser ouais ouais mais ça fait vraiment splotch mais bien comme il faut je sais plus je sais plus quand je peux tirer je sais pas s'il faut que je sois encore à corps ou pas je sais plus si c'était plus facile d'être encore à corps ou de loin pourtant je cours je me rapproche à la vie putain ah c'est pas une question de timing où il faut rouler juste après qu'il tombe le point c'est à tester je m'en souviens plus je crois que les points changent en fonction de si je reste d'un côté ou de l'autre c'est déjà ça oui bon on a compris ça va bim sale con soirée y'a qui crêpe ah ben ah y'a des bosses je pense que je vais en chier si je m'en souviens bien et je cours je me raccroche à la vie y'a qui se trouve tu sais très bien que je ne peux pas vivre sans musique de merde dans la tête et là pour l'instant je courais je me raccrochais à la vie c'était logique bon première porte terminée sauf que je ne sais plus ce qu'il faut faire ah ben elle s'ouvre toute seule pas besoin de c'est pas un ascenseur ça ? ah c'est peut-être après je ne sais plus bon on va voir là-haut si j'y suis de toute façon on me dira normalement si je fais fausse route j'ai mon bison futé quoi ? et je cours je me raccroche à la vie je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent blablabla quoi ? sur la route ? quoi ? mais c'est pas Zaz qui a chanté cette merde mais c'est pas Zaz Google s'est trompé je pense ah ben le voilà mon ascenseur ah ben le voilà le jus d'orange la semaine dernière c'était guide du routard maintenant c'est bison futé ben bientôt tu vas nous faire la météo bon alors c'est la partie du jeu où on risque de s'emmerder un petit peu quand même parce que non on va pas aller là d'abord parce que là-bas c'est la fin si je dis pas de conneries il va falloir explorer pour trouver les titans la joie sachant que on a pas de cartes attendez je cherche non ça c'est le menu ah on peut tirer avec cette gâchette étonnant on peut rouler avec ça là on peut tirer avec ça là et rouler ok très bien sauf qu'on s'en servira pas des gâchettes donc on a pas de ah oui donc en fait on a on a quelques on a quelques boutons pour tirer quelques boutons pour rouler et bien soit faisons comme ça temps ensoleillé dans la plaine centrale du jeu petite brise fraîche ah 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 il y a oh putain non c'est un espèce de bois perdu débile je sais plus comment on fait oh c'est un labyrinthe il fallait que je commence par ça sinon c'est pas drôle est-ce qu'on peut descendre ? oui non est-ce qu'on peut monter ? oui je pense qu'on revient plus est-ce qu'on revient là ? bah voilà il est facile ce jeu vidéo évidemment c'est logique de revenir sur ses pas hé 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 Zaz a bien fait une version de tous les krill et SOS j'ai écouté ses noms on va attendre c'est la fleur ça oh non faut la taper trois fois je crois pif alors j'ai du mal avec la fleur pour cette raison j'ai oublié son pattern non c'est une vanne ça c'est vrai qu'on revient au point de sauvegarde ça ça fait pas du tout Zelda non plus ouais c'est vrai que la fleur elle ressemble cruellement à une fleur qui avale un putain de corgui dans Wind Waker je ne me souviens plus ce qu'elle fait par contre c'est la tape une fois je ne me souviens plus de son pattern pour le bloc-notes pour le re-accès à la plante droite, gauche, haut ouais jusque là ça va jusque là je m'en sors pour la plante j'ai compris c'est pour le reste bon faut que je regarde ces lianes de con une on passe en dessous de celle-là on passe en dessous de celle-là et elle se tourne oh 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 c'est à ce moment-là qu'il faut tirer il va y avoir du fail je vous préviens de toute façon c'est un jeu fait pour bon à part les premiers boss parce que je les ai torchés lol mais là non ça va être la complexitude parce que je ne me souviens plus comment il faut la buter enfin j'ai une vague idée mais je ne connais plus le pattern exact en fait j'en paf je ne sais pas si la plante de Wind Waker le boss qui faut tuer au boomerang exactement il faut lui couper toutes les lianes d'accroche et quand elle tombe il faut lui maramer la tête je ne sais pas si les placements sont prédéfinis ou pas en fait sur cette plante je ne sais pas si c'est en fonction de là où je me place qu'elle tape ou ça fait deux fois que je meurs ici je n'arrive pas à lire pourtant j'ai mes lunettes non c'est juste que je n'arrive pas à lire le pattern de toute façon les meilleures bosses de Wind Waker c'est celui dans le sable le fameux Molguera mais non le meilleur boss dans Wind Waker ce n'est pas celui dans le sable c'est Ganondorf combat épique bon je crache dessus mais le combat est quand même pas mal oh merde je ne sais pas je ne sais pas si il faut tirer pendant qu'elle aspire en fait je ne sais pas je ne sais plus le poison aussi m'emmerde sur ce boss si je reste trop dedans je suffoque évidemment Molguera ce qui m'énerve c'est qu'il était très simple t'attendais sur un coin de la map t'attendais que sa tête arrive et tu l'as tiré au grappin ou sa langue je ne sais plus ce que c'était enfin bref la musique est cool certes mais ah j'ai raté ah le poison le poison le poison comment j'ai raté putain je ne sais plus dans quoi il faut tirer tire lui dessus quand elle gonfle la spire oui ça j'avais deviné j'ai du mal visé ou alors il faut vraiment être en face ça peut arriver mais c'est surtout que j'ai du mal à lire les tentacules il faut que je m'occupe des du nuage de poison aussi qui me qui m'empoisonne la vie ah bim là il faut tirer pour l'ouvrir et après il faudra en retirer dedans putain c'est ça ah c'est pour ça qu'il y a du poison c'est pour éviter qu'on soit tout le temps fixe j'avais oublié ce détail bon maintenant je sais comment on fait à peu près je crois qu'en plus il faut la tuer deux trois fois il faut lui mettre deux trois coups avant de mais je dis peut-être des conneries il faut que je reste vers le milieu en fait ah ok je suis mort en fait c'est ça qu'il faut que je fasse bonsoir tout le monde bonsoir Dracan bonsoir bonsoir allez tout le monde se dit bonsoir c'est parti faites vous plaise j'ai failli mourir j'y arrive pas bonsoir bonsoir il va tout à l'heure j'y arrive pas j'avais trouvé un pseudophilon et je l'ai abandonné pour essayer de me placer mieux et surtout de placer ce nuage à la con est-ce que le nuage je ne l'attirerai pas à l'extérieur et après je vais à l'intérieur j'en sais rien faut que je fasse gaffe aux tentacules ah ah quoi ? j'ai dérivé non ah je ne sais plus vers où elle tape là ok j'ai tiré trop tôt attends il y a deux nuages maintenant ah non c'est bon il s'efface on en est où là ? rotation tape 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 dans le ballon non ça tourne ça tourne voilà je vais mourir dans le poison non c'est bon ouh putain c'est quand qu'elle tourne ? c'est maintenant ? euh oh la baise ah 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 oh mais c'est la baise totale faut aller vers le haut faut pas rester de ce côté bon je pensais pas que le boss plante me ferait autant chier j'ai hésité j'y arrive pas on attend le poison c'est relou hop là on esquive ça là on retourne vers le milieu en mode salut bonjour on s'en va ok on tourne on tourne bim ah mais elle est morte je pensais qu'il fallait la taper plusieurs fois c'était trop facile easy easy mode ouais bon maintenant faut trouver le deuxième boss dans le labyrinthe ça va être encore plus drôle je pense alors on a tué celui qui était à gauche donc j'imagine qu'on va d'abord à droite puis on essaie de revenir sur nos pas ok ça sert à venir donc c'est à droite là y'a deux fleurs on va aller aux fleurs ah et puis on va aller là raté bon donc on a dit à gauche en haut putain on se croirait dans dans la musique de l'autre là à droite raté en haut deux fois en haut peut-être gauche haut gauche haut haut ah à trouver à gauche ok d'accord il manque à droite alors par contre celui-là je me rappelle pas je pense que je l'ai jamais fait genre le bois champignon ça me dit rien ah ça y est oh la la qu'est-ce que c'est que ça je connais pas je connais pas le boss je connais pas le boss qu'est-ce qu'il faut faire faut tirer dans son rond rose mais ok il tourne ah non non je suis complètement bourré oh merde mais qu'est-ce que c'est que ça je connais pas ce boss j'ai jamais fait merde peut-être que j'avais cherché mais que j'avais pas eu de chance sur ma recherche et que j'ai vite abandonné ça me ressemble pas je suis quelqu'un qui aime finir ces jeux à 100% n'oubliez pas par contre je crois que son oeil est de ce côté donc on va voir si on peut manipuler la chance ah bah évidemment c'est de l'autre côté mais pourquoi tu t'es tourné oh le bad trip raté par quoi je suis mort par la boule verte ou il a changé Todd vraiment trop con au moins on a pas les bruits du Todd relou quoi truc insupportable bon on peut pas manipuler la chance apparemment ok bon mais maintenant on sait que c'est vraiment les boules vertes qui où je vais comment je peux faire c'est faux que je trouve le timing parfait le fameux et si je commence d'en bas au lieu de des côtés ah il commence d'en haut il tourne dans quel sens après il fait un truc pseudo merde merde j'aurais du tirer là en fait faut que j'anticipe sa position où il va atterrir deux trois c'est maintenant ah non c'était maintenant soupe au cadavre pardon cet acharnement de champi sur ton cadavre ouais bah il continue son petit son petit pattern tranquillou bilou bon j'ai trouvé j'ai trouvé là où il faut tirer mais il faudrait manipuler la chance à fond mais je sais pas comment faire sur ce boss raté ah merde je t'ai dessus je pensais pas être dessus c'est parce que je suis bourré voilà enfin sous drogue nous rappelons à nos chers viewers qu'il ne faut pas se droguer c'est mal drug is banned ok bon comment on fait parce que je sais pas si je commence par là si ça vaut vraiment le coup ou pas vu qu'il sort un truc horaire là il est en haut droite gauche là et paf raté il fallait pas que je reste sur place un huitième de tour sur lui même par saut ouais ouais non mais ça j'ai capté ça j'ai capté c'est juste que je sais pas quand il faut tirer c'est avant qu'il atterrisse pendant qu'il atterrit je sais pas et est-ce qu'il tourne toujours dans le sens des aiguilles de montre ça c'est bon à savoir parce que si pardon si je tire là et que je vais là oui ok c'était pour le test désolé mais ça veut dire que je peux oui je peux faire un truc je pense enfin voir si ça fonctionne avec les tirs qui fait et pouf j'ai réussi à le rater donc d'abord là ah bah non ça fonctionne pas parce que dans ce cas là il fait deux tours après si ça peut fonctionner il faut juste que j'esquive au bon moment ce qui est chiant c'est que dans le jeu pour courir il faut maintenir le bouton B sauf qu'on s'en fout quoi qu'il nous fasse courir tout court au lieu de marcher on s'en fout de marcher dans le jeu on veut juste courir et esquiver donc on attire là pour le premier saut et après on remonte voilà c'est comme ça qu'on fait et maintenant la suite GG champion oh putain ça fait bien longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça on m'a jamais appelé comme ça ok donc les deux bosses ici c'est fait on se casse bon on a fait ici maintenant on va aller vers le bas on est allé en haut à droite donc on va aller en bas à droite on peut marcher dans l'eau ouais c'est trop bien alors est-ce qu'il y a des bosses par là on roule non un champignon avec une faute de je me disais aussi la gentillesse n'existe pas beaucoup je sais pas où on va mais on y va il y a un truc là oula c'est quoi ici ah il y a deux bosses il y en a en haut il y en a voilà mais là il y a une porte on va aller dans la porte ok c'était un indice pour nous dire regarde il y a un boss là bas c'est la fleur lol donc on avait les on avait les indices le premier indice donc est-ce qu'il y a un boss ici là c'est pas de là où on vient je sais pas bon on va voir ce qu'il y a il y a une autre flèche non 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 et non plus tard non non pas lui mais alors pas lui non 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 je me sens pas prêt là mais alors gros non oh putain non oh 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 ah non lui il est trop relou on s'en va bon où c'est qu'on va là ah j'ai le pouvoir de dire non sur ce boss ça s'en déconner il est insupportable là il y a des trucs ah il y a un cimetière un point de sauvegarde et une maison you're not prepared quelle belle fuite eh vous avez vu ah je m'en souviens plus lui aussi si il faut pas lui tirer dans le derrière je sais plus ouais si c'est ça ah il est ultra relou lui je sais plus ce qu'il fait en fait je sais plus comment le retourner ah mais si faut d'abord placer faut d'abord placer la flèche et après qu'elle lui revienne dedans ok faut appeler le plombier non sans déconner vous êtes encore sur ce niveau de blague faut arrêter alors attends parce qu'il s'est préparé ah bah non bon bah on va le préparer pour là bas tant pis si je reste vers le bas et qu'il vient ouais bon parce qu'il est toujours tourné vers moi je crois ce masque de de petit con qu'est-ce qu'il y a encore le boss ressemble à King Jong-un bon je sais pas si maintenant je peux le prendre au sérieux ah j'ai raté ah pas assez fort merde oh faut le faire pendant qu'il bouge alors ah presque ouais presque à 2 mètres ah raté total merde sans déconner pas King Jong-un ah je sais plus quand est-ce qu'il faut qu'il faut la tirer oh là là la flèche et raté ah je pense qu'il faut que je la mette plus dans un coin en haut là bas et que je l'attende ah bah non pas du tout comment je peux faire pour le manipuler ah raté merde en fait je pourrais faire ça mais faudrait le faire plus tôt dans ce cas là ce que j'ai fait merde j'ai pas tiré ma flèche avant idiot je dois y aller amusez-vous bien je repasse tout à l'heure si j'ai le temps pas de soucis bonne soirée au revoir déjà de 1 la flèche n'était pas assez loin ah en fait faut que je la mette tout en haut ouais j'ai du mal à me placer en moi il est pas compliqué c'est juste que c'est le placement qui me pose un peu le problème mais non ah j'ai failli j'ai failli dans les deux sens du terme ah c'est fait exprès que le timing quand il avance et quand il tire ce soit à peu près le même comme ça au moins je peux pas faire les deux choses en même temps ah ben voilà on continue ok donc il y en a un à droite mais où est-ce qu'il faut tirer dans une des tombes ou est-ce qu'il faut monter là ah comment on monte là-haut est-ce que là il y a un passage il y a un passage secret waouh le fameux bravo tu as sauvé les nord-coréens tu les as débridés putain mais j'en peux plus de vos vannes quoi alors qu'est-ce que c'est que ça c'est le boss ça ou non je sais pas ce que c'est ah non il y a une sortie ok là on va où alors je me souviens qu'on peut grimper à ces murs là ah ah c'est Denis Brognard le boss encore une âme brisée en quête de vérité et d'amour aussi parce que l'amour est la vérité la fameuse moins lourdement armée que la précédente vous avez payé un lourd tribut il est vrai ah bon pour cette abomination dans votre car quoi ah bon et pourquoi la connaissance le pouvoir je sais pas moi je connais pas moi Guy j'espère que ça valait la peine ah d'accord donc ça c'était juste un titan random non il y a un boss c'est pas possible il va pas me ficher son âme comme ça si bon bah pardon si ok attends mais l'oeil il est encore actif pourquoi bon moi je peux en faire d'autres eh bien on s'en va c'était bizarre je peux pas rentrer l'oeil a grisonné ah ok j'ai pas j'ai pas fait attention je sais qu'on peut finir ce boss sans forcément se faire tous les tous les boss donc lui je pense ne pas l'avoir fait en plus c'était pas vraiment un boss c'était juste une âme gratuite j'ai envie de dire je sais plus combien il y a de boss au total il va y avoir une vingtaine de loin ah bah 19 ok c'est bien on en a déjà fait à peu près 7 attendez les 4 du début fleurs champi celui de King John Moon et le titan donc ça fait 8 bon et bah si ça fait 8 tu en as fait 8 ouais not bad j'ai eu les 2 ok bon bah on peut se barrer est-ce qu'on va faire le boss sur lequel je n'étais pas prêt ouais allez on va le tenter et puis je sais même plus ce qu'il faut faire quoi je sais qu'il est juste ultra relou et que lui aussi il a une flèche qui est deux fois plus grosse que la mienne ouais je sais il ne faut pas forcément jouer à qui a la plus grosse mais je sais qu'il est fort ça je m'en souviens je m'en souviens très très bien qu'il est fort et qu'il est un peu relou genre un tantinet merde bon alors qu'est-ce qu'il faut faire déjà sur cet enfoiré je sais plus ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut lui détourner la flèche je crois que c'est ça qu'il faut lui détourner la flèche dans la tronche oh putain oh là là il a trois flèches lui par contre après il les ramasse tape-le quand il n'a pas son armure il a toujours son armure puis ça sent le spoil un peu quoi ? ouais c'est ça il faut toucher sa sa flèche ouais non mais il faut être super rapide ouais elle est partie là ah ouais ça va être un peu compliqué ça va être dur surtout de récupérer ma flèche et de lui tirer dessus ça va être compliqué je sais pas si je peux faire ça je sais pas si non bah non elle est blanche donc je peux pas tirer dessus donc il faut que je que j'attende le premier rebond de la flèche bon ça va être compliqué ça va être compliqué surtout que ça me stun c'est ça qui m'emmerde ça me stun et il faut de suite que je lui tire dans l'art et tout enfin bon merde ah j'ai du mal super j'ai tiré dedans quoi oh là là j'avais oublié qu'il était chiant ce boss mais chiant tant pis faut le faire de toute façon on est là pour ça et là j'arrive à bien tirer dedans alors que je visse pas dedans enfin bref putain je l'ai entendu tirer par contre quand on meurt dans le jeu on fait pas semblant genre pef pop pop oh non c'est une blague mais non mais sans déconner je trouve que tu n'es pas une flèche non mais sans déconner je suis censé faire comment là je sais pas est-ce qu'il faut que je cours que je la ramasse moi même et que je lui tire dans l'art comme je peux parce que bah il faut le charger mon arc c'est ça le problème et mon arc il tire pas si loin que ça ou alors faut vraiment que j'attende que la flèche soit près de lui faut que je manipule quoi comme je peux et que j'esquive ce qu'il fait surtout ça le problème ah d'accord bonjour parce que lui aussi il bouge c'est le problème c'est que si ma flèche elle ne rebondit pas là où il faut bah je l'ai dans le fion tout simplement et puis le fait que ça stun c'est normal je pense que oui c'est normal mais c'est chiant sale con et si tu le tapes avec le rappel de flèche c'est pas con et merde c'est loin d'être con en fait ça putain merci pour l'astuce parce que moi qui voulais le faire on va dire un peu à la loyale faut juste le mettre dans le dos c'est pas con c'est pas con du tout ouais mais est-ce que j'aurai le temps de me placer bon on verra mais dans l'extrême ouais ça peut être ça peut être une idée merde j'ai hésité j'hésitais à envoyer la mienne d'abord ou attendre son premier tir ah oui il le rappelle tout simplement mais évidemment qui est con ce gamin bah bravo Nils super pour la flèche je te remercie t'en a qu'une mais c'est pas grave ah bah t'es vraiment qu'un sale petit con putain mais c'est dingue raté oh ça race si déjà j'arrive à toucher ce mot sur fucking flèche ça serait peut-être mieux quand même j'arrive pas à viser bah dans la panique c'est un peu compliqué le mec il se trouve 15 000 excuses comme dans Hollow Knight désolé j'y arrive pas c'est le jeu il est nul ouais part qui se dit où elle est partie ce conne je l'attendais pas là ah putain sans déconner la déception d'un homme je vais y arriver promis je vais essayer j'ai quand même fait 7 vrais boss et un qui m'a donné son âme je t'ai donné mon âme je t'ai volé ton nez ouh là là non mais elle va où là oh putain ma flèche est coincée hé 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 là je fais quoi hé hé ah il était loin oui ah ce bol hum cette chance ah le petit rebond de la flèche qui était parfaitement sur moi ah la chance là on l'avoue c'est de la chance on l'avoue complètement 0 skill 0 calcul de sinpai la 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 donc voilà on est reparti est-ce que celui de droite c'est là ou c'est plus bas ça c'est peut-être le deuxième ah non il y a un boss ah oui mais je sais plus comment on l'active non je sais plus c'est je sais qu'il y a un boss là mais ça fait du bruit quand on se met là il faut peut-être se cacher je sais plus je sais plus je sais plus tant pis je sais pas si c'est lui en plus si c'est je sais qu'il y a un boss je l'ai jamais fait c'est une espèce de mal au trésor mais je m'en souviens plus on va aller voir vers le bas dans ce cas ok on peut plus aller voir vers le bas bon il n'y a rien là tant pis on cherche plus tard pour la mal au trésor ok donc je peux plus descendre on va commencer à remonter ah ça m'embête je sais plus je sais plus comment activer la mal au trésor tu dois taper dans un tas de pièces pour ouvrir le passage ah mais c'est exactement ce que j'ai essayé de faire bon tant pis on va commencer à faire les les trois salopards qu'il y a dans la lave et ils sont violents en plus je sais qu'il y en a un il est ultra violent genre vraiment ultra quoi et il y a des il y a des passages secrets un peu partout je crois je sais plus il y en a un là attends parce que où est le où est la sauvegarde elle est au milieu je crois je sais plus je sais qu'il y a une sauvegarde par là elle est là voilà maintenant on va trouver les trois salauds après les huit salopards les trois salopards dans la lave oh lui oh putain allez c'est parti lui il est chaud je sais plus lui je sais plus ce qu'il fait je sais plus ce qu'il fait du tout c'est pour ça qu'on va aller voir les autres oh oui la bouboule magique oh putain j'ai oublié qu'elle était si rapide c'est écrasage genre bonjour non putain quel boulet j'ai oublié qu'elle était rapide la madame je sais plus quand est-ce qu'il faut la taper dans ce cas là ouais si elle est pas très difficile c'est juste que j'ai oublié comment on fait ouais d'accord et qu'elle fait une traînée de feu ah je sais plus quand est-ce qu'il faut la taper elle est pas difficile en soi c'est juste que que c'est la mort quoi là c'était le moment ça aurait été le moment mais j'avais plus la flèche je sais plus elle est très très facile enfin il faut la tuer très vite en fait faut pas que ça soit un boss qui dure mais j'ai oublié j'ai oublié comment on fait et raté j'ai pas assez anticipé oh non oh je peux éteindre les flammes avec ma flèche bon j'ai oublié je sais plus je sais plus quand est-ce qu'il faut tirer mais elle est pas dure cette boule c'est juste que je sais plus voilà je sais plus je sais plus oui mais qu'est-ce que j'ai fait là non elle va trop vite je sais plus comment on la tue aidez-moi il n'y a pas à m'aider c'est juste qu'il levez les bras en l'air faites un petit Genki-Dama comme disait Yzma vas-y non comme disait Kronk vas-y Yzma mets les mains en l'air la fameuse oui elle est ratée oh là là oh là là la panique mais quoi mais elle est ok ça fait deux bosses que je tue à la luck totale quoi ou j'essaye même pas c'est pas drôle j'ai perdu exprès je demande la prise de la vidéo il n'y en a pas c'est que j'ai juste rattiré ma flèche parce que je savais que j'avais fait de la merde et puis c'est tout oh le boulet bon on va retourner sur le squelette parce que le squelette il est vraiment très dur lui 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 il est vraiment très difficile c'est faut lui mettre dans le dos et lui 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 je me souviens j'en avais chié des briques pour bien le tourner comme il faut non on tourne pas dans ce sens là je sais plus comment on fait lui c'est c'est incroyable il est insupportable je sais plus je sais pas si je peux passer sur ces chaînes en vrai ah putain lui lui il est insupportable je sais plus comment faut le tuer je sais plus comment faut le star for the witch ah la vache ah le crâne j'aurais bien voulu ne pas le faire je sais de voir comment il fonctionne parce que non je sais plus ah lui il est violent il est très très violent mais je sais je sais pas je vois pas comment ah si je peux peut-être le préparer très vite mais va vraiment falloir que je fasse très vite eh raté il a pas tourné dans mon sens ah le salopard non mais tourne dans l'autre sens il y était dans son dos il est chiant lui il est chiant c'est surtout qu'il a pas commencé avec le bon point non pas de ce côté là viens là il fait un truc de gogo ça fait au moins 8 tries que je fais 8 tries qu'il avait pas fait cette attaque le connard j'avais oublié qu'il pouvait faire ça allez remonte par là je sais plus ce qu'il faut faire je sais qu'il faut la faire rentrer derrière mais je sais qu'il se tourne et c'est 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 la est-ce qu'il faut lui mettre pendant qu'il tourne est-ce qu'il faut attendre ou je sais plus ah ce bois c'est ultra chiant on t'en déconneit ou est-ce que dans ce cas là je la prépare je la prépare là ouais mais elle y est là putain est-ce qu'il faut qu'elle arrive vite ou est-ce qu'il faut continuer à à forcer l'entrée c'est dégueulasse à dire je sais plus surtout que là pour récupérer ma flèche ça va être insupportable ok est-ce qu'il faut le mettre pendant qu'il tourne ouais ouais bah écoute je sais plus allez tire imbécile ah mais il veut pas se repositionner comme il faut et là il change de bras sans déconner quoi je comprends pas ce boss je comprends pas parce que je comprends pas non jamais il y a l'été là dans le carré j'en avais chié il y a longtemps sur ce boss je sais plus ce qu'il faut faire hein si je vais dans le feu moi aussi c'est pas forcément la meilleure des idées on est d'accord c'est idiot genre oh du feu c'est complètement con on se le dit j'y arrive pas et je sais qu'il y a des boss pire que celui-là genre il y en a un dans la glace il est juste insupportable ah putain mais ma flèche elle est trop loin en fait là parce que le temps qu'elle revienne elle aussi prend des vacances elle s'éclate elle poste des cartes postales enfin bref là voilà et maintenant je fais quoi oh putain il y avait une ouverture d'accord donc faut vraiment le faire tourner mais comment je peux trigger le fait qu'ils doivent tourner yes oh connard là c'était du donnant-donnant enfoiré c'était le qui tout double bon ben j'ai doublé MDR on se casse j'ai eu une chance incroyable quoi j'ai beaucoup de chance c'était bon là non c'était prévu mais enfin c'était comme j'ai dit c'était du qui tout double soit j'y arrivais soit c'était la merde bon on va éviter de monter par là parce que c'est long allez go le dernier il ressemblait à quoi déjà redescend ah oui en effet c'est pas c'est pas là il est en main je me rappelle pas qu'ils sont en bas ah si 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 derrière la cascade et là c'est quoi ça déjà il y a pas un truc à activer là je sais plus non je sais plus ce qu'il faut faire avec ça donc derrière la cascade et ici là euh ouais là c'est ça je savais qu'à un moment donné il fallait passer derrière une cascade mais je savais plus c'est juste pour faire joli ça très bien merci oh non pas lui oh lui il est relou faut lui tirer dans la bouche si j'ai pas de conneries voilà et maintenant on fait quoi non je sais plus je sais plus comment on le tue lui euh je sais qu'on bah il avale notre flèche mais après je sais pas ce qu'il en fait je sais plus s'il la garde ou s'il nous l'envoie et qu'il faut faire quelque chose après je sais plus bon on va voir bonjour flambier on va l'appeler là voilà s'il est là dans la bouche et j'ai beau tirer ça fait absolument rien et est-ce qu'elle est dans ok donc ça ça explose mais si ça fait ça non je me rappelle pas qu'il faille lui faire un truc explosif bon faut peut-être attendre le bon moment je sais plus parce que c'est comme l'autre il restera il restera toujours tourné vers moi lui quoi que je fasse je sais plus ouais est-ce que la flèche si je lui mette dans dans le corps ça joue quelque chose ou pas je sais plus le fait qu'il utilise des flammes ça le fait rétrécir non je sais plus oui si ça le fait rétrécir ça se voit je sais plus si le fait de mettre la flèche dedans ça fait quelque chose ou pas on va voir on va tester parce que là il tire que des flammes si ça la tire donc il faut bien la tirer sur une bombe ah mais comment comment tu veux que ouais c'est ça faut la tirer là dessus bah bon courage parce que ça peut me tuer moi mais il le tire vachement loin son boulet est-ce que le boulet il le tire bah non parce qu'on a bien vu qu'il le tirait pas sur moi oui c'est ça il faut utiliser le pouvoir pour l'attirer sur une bombe mais mais comment je suis censé faire ça moi le bruit que ça fait parce qu'il sorte avant l'explosion en fait et ça ça me dérange non il tire là où je suis en fait c'est pas possible ouais vas-y king jambes 2 c'est génial oh merde king jambes 2 quoi allez reprends ma flèche stomp eh ça a pas fait stomp elle est où si si elle est dedans merde fallait pas que je sois si loin ah mais elle est là ma flèche ah bah voilà le jus d'orange stomp allez tire par là pour péter celui là et on va rester sur le milieu voilà c'est ça que je veux c'est pas ça du tout merde merde ah faut la tirer et tout ah je me souvenais pas qu'il était si chiant en vrai en fait je me souviens pas du tout tout ce mot peut-être que je l'avais pas trouvé non si je les avais tous fait sur de la lave allez vas-y aspire moi non je te dis aspire moi j'ai pas dit écrasse moi wesh est-ce que faut la tirer dans un coin et dès qu'il tire le boulet faut que le boulet soit vers le milieu de la zone vu que de toute façon il saute sur le boulet que de test à faire dans ce jeu ah merde j'ai raté ça n'a pas fait de stouff stouff allez viens là viens là viens là yes non il fallait l'esquiver j'avais réussi oh mais je pensais que je l'avais juste tué non bon je ne l'ai pas tué donc il faut se préparer à esquiver et à faire quelque chose d'autre mais est-ce que je récupère ma flèche ou est-ce qu'elle est plantée dans le cristal ou je ne sais pas trop de choses pif tonf j'ai failli me faire bouffer allez viens là viens là viens là paf bah voilà c'était facile j'ai juste mis du temps à manipuler le random c'est tout la lave c'est fait allez on se barre bon je pensais mettre plus de temps sur la lave je m'en suis pas trop mal sorti en vrai bah c'est le squelette le squelette c'était c'était le pire donc on s'en va on va retourner sur la malle au trésor que je n'ai jamais fait de ma vie et puis on va voir puis c'est tout ça c'est un dessin juste pour faire joli c'est ça peut-être que ça raconte quelque chose mais Francis la lave j'en ai j'en ai éructé tellement tellement c'était mauvais ah ouais là là j'ai bien kiffé Francis la lave il n'a pas chanté pour une cause lui dernièrement en plus je sais plus on va mettre le point de sauvegarde paf allez donc faut tirer dans le tas de pièces pour ouvrir le passage quel tas de pièces celui-là j'imagine non non mais je suis sûr que c'est lui ou derrière là voilà sauf que je ne sais plus ce qu'il faut faire contre la malle ben non en fait je n'ai jamais fait la malle peut-être lui tirer dans la série je ne sais pas qu'est-ce que oh là là alors quand est-ce que je peux lui tirer dedans là ah ouais c'est vraiment ça sera soit lui soit moi qui tire en fait oh la vache ça risque d'être tendu ça il va vraiment falloir savoir viser un truc que je ne sais pas faire c'est pour ça que je suis en bronze sur Overwatch salaud bon il tire Pixou a amélioré le système de protection de son argent ouais on va dire ça enfin il a compris que son fort pseudo indestructible qui pétait à chaque à chaque fois que l'era peut tout passer par là genre hé si on utilisait de la TNT oui bonne idée hé si on utilisait de la TNT sans déconner avec ça il n'a plus de je me suis fait maîtriser mais d'une force j'aime pas les boss il faut enfin pas forcément attendre le le moment présent mais genre là là il va vraiment être rapide c'est comme le golem tout à l'heure avec le coeur ça va être là il va manger voilà un seau deux seaux et il fait ça ok sauf que le deux j'ai pas esquivé le seau et le pire c'est qu'il fût enfin on peut pas juste réapparaître dans la salle sans déconner je sais que le jeu est court je sais que ça me rappelle le coffre sur patte de l'univers de Terry Pratchett dont il y a une référence dans Dark Star ouais Shester Shester qui fait blé voilà il disparaît réapparaît un deux un oui easy 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 money lisa money your to free tout ça bref bah voilà le jus d'orange on se tire on se tire ou un mimic de Dark Souls ou un mimic dans FF14 tu veux faire la pause avant la glace je vais faire la pause et avoir une glace bah on va se mettre devant et ouais pourquoi pas on peut faire la pause mais attends mais si je le finis en moins de 3h on fait quoi après est-ce qu'on ferait pas du coup que serve le mec de suite qui veut teaser quoi genre oui jusqu'à midi ah parce qu'il me reste 6 bosses ah sauf que la glace si je dis pas de conneries c'est par là non je sais plus c'est par là bon euh non non c'est là-haut faut monter il m'a la 6 bosses c'est parce que je les ai torchés wesh parce que je suis trop fort non là on re-dessin donc faut monter quand je fais de la purée mousseline je suis sûr que ta mère en reprend oh je nage oui 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 il y a deux chemins pour y aller en passant par la lave ou tout au nord ouest de la plaine bah euh je crois qu'on est tout tout près c'est là-bas non ça c'est la fin non c'est là-bas c'est bon là tu es au nord-ouest voilà c'est là-haut là-haut sur la colline oui il y a un ascenseur c'est l'ascenseur de la lave oui j'ai fait n'importe quoi bon là on est à la glace oui regardez il y a de la neige on est vraiment à la glace MDR les bosses sont chiants c'est j'annonce il y en a un il y en a un il est ultra chiant ah mais oui il y a des énigmes et tout là à faire oh putain je m'en souviens tellement on va faire la pause ah merde je peux option ouais on va le laisser comme ça allez on va faire la pause donc je vous dis à tout à l'heure dans 10 minutes comme d'hab le temps de la pause allez à tout à tout erreur alors attendez je vous enlève la reprise voilà on est là ok on est reparti pour le monde de la glace et je sais très bien ce qu'il faut faire avec ces flammes sauf qu'il faut les amener voilà c'est peut-être après qu'il y en a ouais voilà c'est là où il faut toutes les allumer je crois je sais pas s'il faut vraiment le faire ou pas je sais plus je crois qu'il faut le faire je crois que ça ouvre un truc mais je sais plus s'il y en a derrière ou pas si je crois qu'il faut le faire quand même ah attends non c'est bon je pense que ça va oui c'est ça parce qu'il faut ouvrir la porte en dessous ah merde ok c'est bon tu 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 et là maintenant aggie voilà oh c'est vrai qu'on glisse est-ce que c'est le pire de tous ah oui celui dans l'eau oh putain oui lui il est insupportable oh là là je sais même plus ce qu'il faut faire comme dans tout le sens bon on va voir ah faut lui toucher la queue oui c'est moche je sais je sais est-ce que je peux rester là non non est-ce que je peux rester là non ok ah non il ne faut pas tout refaire non c'est ouvert maintenant n'est-ce pas n'est-ce pas que c'est ouvert n'est-ce pas oui j'ai pas envie de tout refaire non plus ah j'avais oublié qu'il était relou lui bon comme tout ça tu vas me dire mais bon mais c'est surtout qu'en fait au final il me pousse vers l'autre cube donc enfin je peux tuer du premier coup si j'ai envie ouais voilà ah non ça c'était inattendu par contre par où il va venir raté merde ah oui il a en fait tomber j'avais oublié qu'il a électrifié l'eau ah 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 bon ben c'est pas grave j'avais complètement oublié qu'il faisait ça le salopard mais je sais pas quand il faut que j'envoie la flèche est-ce que c'est vraiment dans la queue qu'il faut lui envoyer ou c'est non c'est pas dans la tête c'est pas possible sinon dès le premier coup paf un deux trois pouf pastèque est-ce qu'il me refait le coup oui il me refait le coup putain ah le salaud j'ai très mal placé yes easy easy ma gueule c'est pas le plus chiant de la glace celui de la glace qui est chiant c'est celui qui envoie des boules de neige si je dis pas de conneries lui 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 il est ultra relou c'est pas possible allez on s'en va pipi 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 oh les trois derniers boss aussi ils sont relous les trois derniers derniers les vrais alors il y en a un là oui est-ce que c'est lui l'ultra relou l'ultra vomi je crois que c'est lui oh putain oui c'est lui c'est le getty ma flèche please ma flèche ma flèche mais quand est-ce qu'il faut lui tirer dessus quand il atterrit ouais au hasard on va faire ça hop là allez mais ma flèche sans déconner elle était bloquée à moins ce qu'il a gardé bon alors c'est dans le cul qu'il faut lui tirer oh putain voilà pourquoi il est relou c'est un king johmin 3 il faut l'analyser sauf que je crois que ça va pas être possible oh non c'est plus possible il y a une fenêtre d'ouverture elle est tellement petite oh c'est 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 oh la la oh la fenêtre d'ouverture elle est pas cool voilà beating the yeti succès déverrouillé le succès est un cul attends je crois qu'il y a une autre façon de le tuer alors c'est pas possible généralement on reçoit des succès dans le jeu quand on fait quand on tue la personne d'une façon autre que le jeu voudrait qu'on le fasse donc en fait j'ai juste eu de la chance encore bon on me verrait plus que 4 boss on peut rouler dans la neige oh oui est-ce que c'est là le oh oh putain lui il est violent faut lui tirer dans les dents quoi faut que le laser atteigne ses dents c'est ça oh putain oh j'avais oublié cet ignoble personnage oh mais le yeti il a pris trop cher oui ça me fait rire alors bah alors ah je peux pas toucher la glace qui est sur le sol très bien bon je pensais parce que les pièces de l'autre tout à l'heure on pouvait donc je me suis dit que là on pouvait maman elle a dit je peux bon bah faut se mettre là faut attendre que là genre là 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 voilà tire merci est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois où est-ce qu'il réapparaît non là là il y a un trou déjà mais ah ouais c'est compliqué faut que je casse peut-être plusieurs dents je sais plus oui c'est ça j'ai entendu un deuxième claque je crois que c'est plus facile si on lui casse plusieurs dents mais je sais plus s'il faut tout les casser je sais qu'on peut lui péter les dents j'ai redécouvert comment et je sais pas s'il faut que je fasse plus bon je sais pas on va voir je vais arrêter de supposer je vais faire et je vais me taire allez laser merci paf la dent du milieu là ensuite on fait ça voilà c'est tout plus que 3 j'en vois un là-bas un peu un PLS en mode voilà voilà allez les 3 derniers les 3 plus violents parce que je sais pas si vous vous rappelez d'un des premiers boss vous allez voir je coche juste le nom du boss ah d'accord genre oui il l'a fait il l'a fait en 3 secondes et demie je suis pas très heureux allez on part finir le jeu maintenant avec les 3 derniers boss les plus 15 du jeu vidéo c'est idéal ah eux ils sont violents je sais j'ai dit que tous les boss pour un temps étaient violents mais enfin mettez-vous mettez-vous derrière votre devant votre écran plutôt parce que derrière vous n'y verrez rien mettez-vous devant votre écran avec une manette faites-le et après vous me direz si c'est facile ou pas voilà parce que j'avoue que sur 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 certains d'entre eux là j'ai énormément eu de chance genre énormément c'est pas normal est-ce que c'est la fin du jeu ou c'est par là où on est arrivé non maintenant je peux passer voilà maintenant que j'ai réglé le le compte à plusieurs boss allez c'est parti pour c'est parti pour la fin là et là c'est casse-couille le 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 suivant je pense que je risque de mettre du temps celui d'après ça dépend si j'ai de la chance ou pas mais là lui déjà il va nous poser 2-3 bricoles sans déconner il m'attarde tellement pas punaise surtout que lui il faut le toucher plusieurs fois à chaque fois que j'ai dit ça à chaque fois que je me suis planté tu vas me dire je sais pas allez c'est parti ah putain c'est vrai qu'il faut c'était presque là je me souviens encore du mécanisme c'est fou les deux points sur les interrupteurs et sa soeur bonjour proche oh la vache pourquoi pourquoi il est si dur bonsoir ouais bonjour les lasers ah je sais plus s'il faut jouer à l'intérieur ou à l'extérieur j'ai arrêté le premier point aussi je suis pas très content de moi c'est vrai que les points ils sont plus rapides il faut faire 1-2 et tirer à 3 en fait si je me rappelle bien genre nanana raté faut le replacer faut le replacer monsieur merci ok 1 faut tirer entre 2 et 3 oh ça va être insupportable et savoir viser c'est autre chose allez non mais reviens pas là salaud oh mec il est con mais il est con ce point mais il est con et pourquoi il est revenu j'aime beaucoup la musique qui commence à s'énerver et moi qui casse tout parce que je meurs comme un caca allez raté raté j'arrive pas à les placer mais je l'aime pas ce boss de con mais pourquoi il revient là pourquoi dis moi pourquoi j'arrache pas faut se calmer nanana 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 deux un ouais plus que deux surtout que l'autre si j'arrive à bien le faire ça va durer 10 secondes ah mais genre tellement faut que j'y arrive faut que j'y croix là je crois qu'en plus on peut mourir sur les points si j'y vais mais j'ai pas envie bon alors lui il est relou mais quand je vous dis qu'il est relou il est ultra relou bon comment je sais plus où il faut se placer je sais plus c'est là ah oui c'est vrai que ça commence toujours comme ça en fait allez c'est parti alors déjà ça ah j'ai raté il est pas venu c'est peut-être mon premier placement qui était pas bon c'est pas grave on retente je me souviens plus où il faut se placer en premier en fait je l'ai raté c'était ça putain c'était ça qu'il fallait faire ouais je l'ai raté ok c'est bon j'ai trouvé où il faut le faire allez ça a pas duré bien longtemps c'est moche sans déconner c'est moche de oh je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté c'est moche de manipuler la RNG du jeu c'est moche c'est pas cool ah j'ai roulé dedans c'est intéressant j'ai plutôt roulé dedans allez bonjour bonjour easy c'est moche de manipuler le jeu comme ça quand même bon allez et maintenant je sais pas le jeu est terminé voilà bon allez je mentis il reste un boss mais on doit d'abord se farcir les crédits du jeu parce qu'ils nous font croire que l'on a fini Gratted by Acid Nerve Mark Foster Andrew Glisson David Fon Acid Nerve Mark Foster Andrew Glinson David Fon Tommy Wise merci à Devolver Digital qui n'est pas le créateur du jeu n'est-ce pas patage on se patage jérémy clé merci de nous avoir suivi André Burger oui c'est vrai qu'il y a André Burger André Burger André Burger Tommy Wise alors nous avons fait 18 victimes on a fait 93 morts on a fini le jeu en 1h40 c'est plutôt pas mal qu'est-ce qu'il y a en haut ? il y a un petit bonhomme il s'envole vers d'autres cieux est-ce que je dois attendre qu'il s'envole jusqu'au bout ? je sais plus il s'envole vers le ciel j'ai envie d'attendre voir que ça fait s'il quitte mon écran et puis le fait qu'il n'y ait pas de musique comme ça ça me fait chier non il se passe rien bon bah appuyons sur A ok la porte bon petit 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 tip si j'avais pas fait les 18 boss bah la porte serait fermée voilà André Burger André Burger bon dernier boss qui s'appelle La Vérité The Truth sauf que je l'ai jamais fait Trousse ok non oh putain ok j'ai trouvé oh il va être violent oh la vérité ah oui ça lance de suite sur vérité d'accord bon on a compris on va dire la première fois je pense qu'il y a plusieurs phases sans déconner ah ouais ça va être plus compliqué que prévu André il y a une ouverture je sais pas s'il y a une ou deux ouvertures non il y en a une ouverture il faut juste que ça soit moi qui me l'a créé voilà et d'un ensuite qu'est-ce qu'il se passe les bébêtes est-ce qu'il faut tirer dans les bébêtes est-ce qu'il y en a sans déconner il y en a une qui est oh la la comment je vais faire est-ce que je redémarre du début oui sinon ce n'est pas très drôle ah bon le premier en fait l'ouverture si tu l'as créé elle est bonne genre pif voilà et maintenant il faut maintenant il faut vérifier quelle boule a l'oeil dessus eh mais comment je suis censé savoir laquelle c'est est-ce que je peux tirer par non il faut faut que je la tire que je la tire de face André Berger j'suis encore dessus Tommy Wiseau oh j'ai raté merde ma flèche eh ben elle est là oh la oh non mais là j'avais pas ma flèche j'ai paniqué j'ai paniqué sur la première phase oh il y a combien de phase 3 comme dans 90% des boss ok ça c'est fait eh mais là là en fait je sais pas par où elle va sortir c'est ça le problème mais comment je peux savoir c'est la prochaine ah mais je comprends pas le fonctionnement de ces trucs je vais y aller un peu j'espère que je vais pas passer une heure sur ce boss sans déconner je suis trop loin je suis con moi aussi mais qu'est-ce que je fais là sans déconner j'arrive plus à le manipuler c'est quand même con mais mais pourquoi tu peux taper sur les bébêtes si elles te gênent ah je savais pas ça bon on va le faire j'aurais dû essayer c'est vrai et j'arrive plus à passer le premier mais mais pourquoi j'arrive plus ah mais putain alors voyons comment on ture les bêtes ah oui on peut ok dernière phase oh là oh là là oh putain mais comment je vais t'abord comment je vais tuer ça ok j'ai trouvé peut-être qu'il y a 4 phases je ne sais pas ah mais à chaque fois recommencer à celle-là c'est un peu chiant quand même comme eux-mêmes comme disent les jeunes qui savent pas parler j'attends trop longtemps j'arrive plus à le non j'y arrive plus merde bah voilà putain c'est pas trop tôt toi tu m'emmerdé toi toi tu m'emmerdé toi arrêtez arrêtez non ma flèche elle est où oh mon dieu elle est tellement là-bas reviens faut que j'esquive le premier laser après que je tire quoi ah mais ces bébêtes elles sont renoues et puis elles vont pas si loin elles font juste et reviennent j'arrive plus j'arrive plus déjà ah oui d'accord je n'y arrive plus j'y arrive plus ah d'accord reviens petite fache oui d'accord merde les bêtes sont chiante les bêtes sont chiante les bêtes sont chiante les bêtes sont chiante elles sont chiantes les bébêtes elles sont chiantes les bébêtes Tommy Wiseau j'y arrive plus ça me fait chier ok J'ai pas besoin de tirer à fond je pense en plus. Sans déconner. Ah non ! J'ai raté le coche. J'arrive pas à me placer. Allez on est repartis ! Ah j'ai raté ! Encore ! Pour changer. Je l'ai encore raté. Voilà. Je fais n'importe quoi sans déconner. Je fais n'importe quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne garde pas mon camp ? Pourquoi je n'arrive pas à torcher ces phases ? Non mais là aussi je comprends plus sans déconner. C'est pas dur en plus quoi. Enfin pour le commande des mortels ça peut l'être. Merde. Je comprends pas. Je comprends pas le système des bébêtes en fait. Est-ce qu'il faut que j'entende qu'elle soit vraiment à mon cul en mode coucou ? Enfin je sais pas. Ça m'énerve. Ah alors là il était pas loin quoi. J'arrive pas à manipuler la RNG. Attaché ! Voilà ! Mais merde encore ! Voilà, perf ! C'est bon, c'est fini ? C'est fini ou c'est pas fini ? Je pense que c'est fini. Putain, c'était simple, c'est juste que j'étais trop con quoi. Bon je pense que là c'est fini, fini. C'est bizarre. C'est fini ? Oui c'est fini. Bon ben je suis très déçu par cette fin, parce que pour la petite histoire, j'avais joué à la première version du jeu, il y avait que 4 boss, si je dis pas de bêtises, et la dernière salle c'était une salle avec une porte noire qu'on ne pouvait pas passer. La seule chose qu'on pouvait faire c'était tirer dans la porte noire, la flèche nous revenait et dans le derrière de la tête le jeu était fini. Voilà ! Donc la vérité, la vérité, bof bof. La vérité c'était mieux sur la première, c'était beaucoup plus trash sur la première version. Voilà, c'est tout. Bon. Bravo ! Succès déverrouillé, la vérité. Vérité, texte traduit. Ah, ça veut dire qu'on peut voir ce que les gens font et tout. Bon ben on a fini. Voilà ! Et si je recommence ça, je peux refaire les boss ? J'en sais rien. Bah les couilles frère. Donc oui, ça c'est ma partie d'avant. J'en avais un peu plus chier. Bon, c'est pas grave. Donc je vous remercie de nous avoir suivis pour ce live qui a duré que deux heures certes, mais bon, pour une fois que j'ai du skill, on va pas s'en plaindre. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, sur CookServe Delicious 2. Et là, on va en chier par contre. Ne serait-ce que la première journée du jeu, c'est un enfer. Donc n'hésitez pas à regarder un peu sur internet où on est, ce qu'on fait, tout ça, tout ça. Tous les liens ont tourné tout le long du stream, comme d'habitude. A jeudi prochain. Des bisous. Au revoir, au revoir. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501